allez bonjour à toutes et à tous nous sommes aujourd'hui à la savine à la savine ce magnifique hameau qui se trouve en savois en haute parenthèse exactement qui se trouve un petit peu sur la route du col de l'isran nous sommes à 1600 mètres d'altitude dans un endroit superbe les maisons sont construites les unes sur les autres je sais pas si vous voyez un petit peu on est sur un chemin ici pour une fois je ne vais pas monter je vais faire que descendre je vais essayer déjà de ne pas tomber voilà je vais je vais descendre et on va visiter un petit peu sur ce village qui est magnifique tout est construit en pierre il est superbe allez on descend un petit peu je sais pas si vous avez une bonne image si le son est bon alors alain julian qui nous écrit bonjour à toutes à tous ben oui regardez si c'est joli alors ce qui est extraordinaire dans ce village c'est que les maisons le seuil d'une maison se trouve à la hauteur du toit de la maison du dessous regardez un petit peu comment c'est fait il y a un qui me dit bonjour bon on répond à l'un on dit bonjour aussi regardez si c'est joli on est en haute parenthèse ici en savoie dans les alpes du nord merci alain pour l'information images ok son ok c'est super voilà c'est très gentil à vous regardez si c'est joli là on a un énorme rocher alors je sais pas si ça a arrêté je pense pas qu'ils soient attaqués de la maison je pense plutôt que la maison était construite à côté de ça c'est énorme rocher et l'endroit est superbe alors on a bonjour de la sarthe de saint selrin bonjour il ya du soleil et 26 degrés alors ce qui est extraordinaire ici si on descend un tout petit peu on arrive à bourg saint maurice on a 35 degrés et là on a 26 degrés on a 24 degrés on avait donc plus de 10 degrés d'écart en montant cette route en un quart d'heure de route la température chute c'est tout à fait extraordinaire alors beaucoup de messages déjà bonjour de marseille on a julio qui nous écrit julio qui nous écrit aussi apprécier nos directs c'est gentil suzanne aussi ben bonjour à tous à tous ceux qui nous suivent regardez si c'est joli toutes ces maisons elles sont carrément alors on est au pied des rochers je vous fais avoir un petit peu je vous fais avoir un petit peu les des rochers regardez un petit peu si c'est joli on est vraiment sous les rochers et là le village est construit à flanc de montagne c'est assez extraordinaire regardez les maisons comme elles sont là on va descendre un petit peu dans le village c'est même pour monter en voiture ici c'est pas évident vraiment bien connaître les petites ruelles sinon on ne ressort pas regardez les maisons celles sont jolies alors qui est ce qu'il en a encore beaucoup on a bonjour on a des bons jours magnifique village c'est super qui est ce que mikado qui c'est jennifer qui nous écrit bonjour de l'aise et dans l'aise dans le nord de la france presque dans le nord de la france on a un bonjour de l'un bonjour beaucoup de monde qui nous saluent c'est très gentil regardez un peu ces maisons comme elles sont construites c'est assez extraordinaire la chapelle doit être à 30 mètres de moi allez 40 mètres à vol d'oiseaux et je suis allé presque à 5 ou 6 mètres au dessus du clocher les maisons sont les unes accrochées aux autres c'est vraiment très très joli le village est superbe regardez les maisons celles sont belles beaucoup de maisons ont été restauré restauré avec soin dans l'histoire en gardant le le style qu'il y avait auparavant il y en a encore quelques unes qui sont au travail alors je descends doucement voilà la pente la route sur laquelle je suis je pense qu'elle est au moins à 20 22 23 pour cent je glisse sur une pierre un petit peu la route comme elle grimpe est assez fou allez on va descendre un petit peu on va faire le tour du hameau qui n'est pas grand donc c'est un hameau qui fait partie à 42 habitants c'est un hameau qui fait partie de la commune de villa roger donc en haute parenthèse au dessus de bourg saint maurice pour les gens qui connaissent un petit peu le secteur on a un bassin là bas qui coule mais il est un peu loin de sur une propriété privée donc je n'ose pas y aller regardez les petites ruelles c'est extraordinaire comment devait être la vie à l'époque ici c'est assez fou regardez les maisons là celle ci sur la route le toit de la maison et la hauteur de la route c'est assez extraordinaire ces maisons elles sont toutes magnifiques à se promener un petit peu alors on est vraiment dans la montagne on en face les pâturages un peu plus haut on allait on à val d'isère et puis on a aussi surtout col de liseron qui est très très haut il est un peu si c'est joli alors alain géant qui nous dit qu'effectivement il connaît très très bien qui est ce qui nous dit un autre alain qui dit bonjour à tout le monde c'est magnifique petit village il a tout à fait raison à l'un de dire cela regardez si c'est beau le village est superbe voilà on va descendre un petit peu toujours ces maisons en pierre toujours de magnifiques maisons en pierre quel âge elles ont quelle histoire elle pourrait nous raconter ces maisons c'est assez extraordinaire regardez on va descendre encore un petit peu donc je fais que descendre parce que si je monte j'allais un petit peu plus loin là il ya une maison ancienne qui n'a pas encore été restaurée qui est superbe le village est vraiment très très joli très agréable de vivre ici très très agréable regardez cette maison qui n'a pas encore été restaurée avec le bois et ça sent bon le foin moi j'ai de la chance par rapport aux gens qui seront sur la place des villages en ce moment moi j'ai l'odeur du foin fraîchement coupé il doit y avoir des granges ici qui remorge de foin et ça sent très très bon allez lui qui nous dit il faut garder notre patrimoine bien sûr magnifique c'est reposant nous dit vanilly alors on va continuer alors on descend fait descendre dans ce village alors s'il faut monter dans l'autre sens je pourrais plus parler c'est vraiment raide et je vais m'essouffler lorsque j'en ai regardé un peu les pierres puis alors on a là on appelle ça comment la pierre qui supporte toute la maison regarder là dessous la première pierre de façon ce qu'on construise la maison puisque c'est le point le plus bas donc on mettait une énorme pierre ici et toute la maison s'appuyer ensuite on continue à construire sur cette première pierre je me souviens plus du nom mais quelqu'un va nous le dire à là on fêtera l'anniversaire notre dame de belcombe une bouteille matin mais mon anniversaire c'est le 23 et je vais arriver j'aurai trois jours de plus on est une dame du village ici je sais pas si elle veut parler on est en direct sur la place du village c'est une dame qui habite ici oui regardez elle va nous dire bonjour elle va nous dire alors vous habitez ce village vous habitez ce village l'été l'été uniquement oui mais vous le connaissez depuis longtemps ce village vous êtes originaire d'ici non mais je suis originaire de un petit tout c'est normal quand on est ici on oublie tout c'est normal vous avez tout à fait raison et l'endroit extraordinaire c'est du côté de amas avait pas bien c'est il ya trop longtemps que de parler nous avait raison il faut rester ici mais c'est magnifique c'est un petit coin de paradis là oui on est très bien et puis fait bon aujourd'hui j'ai une femme on a vu une dame tout à l'heure on a 10 11 degrés d'écart avec baux-saint-maurice c'est extraordinaire alors qu'on n'est pas loin on n'est pas loin c'était bien du soleil et puis c'est calme la vie est belle ici un oui oui par contre l'hiver n'est pas là non mais trop de neige imaginaux je comprends aussi parce que les contraintes mais c'est très agréable avec la neige oui ça va être très joli mais bon oui il faut être équipé puis même au niveau des véhicules avec les véhicules il ya combien de neige ici un mètre deux mètres peut-être plus même ici parce que regardez pour entrer chez vous les escaliers il faut monter après faire des escaliers qui descendent ah oui c'est ça il ya deux mètres de neige c'est assez fou dégagé avant de rentrer n'avait pas le choix puis pour aller jeter le pain c'est pas pratique ah oui ça fait deux mètres ça fait deux mètres et ben tout cas bravo de conserver ce patrimoine beaucoup d'autres disent on doit garder le patrimoine et savez qu'il est très très bon les maisons sont belles il ya beaucoup qui sont retapés dans le style c'est ça qui est joli avec ses pierres ici elles sont magnifiques écoutez merci madame donc on en direct sur la place du village merci pour toutes les questions et réponses que vous m'avez donné et bon après midi au revoir merci beaucoup la place du village bonjour on est en direct sur la place du village voilà ah bon on en direct là on revient vous voir tout à l'heure je vous ferai voir c'est parfait allez on va continuer d'un petit peu se promener regardez ce village il est superbe un très très beau village alors il ya peu peu d'habitants voilà quelqu'un qui fait voir à cette dame le direct voilà c'est vrai que souvent les gens nous voient parler en direct et nous demandent quand est ce que ça va être publié maintenant c'est publié immédiatement alors je sais pas si vous voyez un petit peu les chemins ici dans le village mais c'est vraiment raide là on a une petite terrasse qui est magnifique regardez un petit peu c'est tout de suite on descend tout est en pente ici c'est vraiment accroché accroché au rocher c'est l'endroit est superbe alors je vais essayer de descendre ici toujours parmi ces belles maisons toutes ces maisons qui ont été retapés et qui sont vraiment belles alors je reprends un petit peu les messages très touchante cette dame oui très très touchante martine qui nous dit doit faire frais effectivement 10 degrés d'écart 26 degrés on va pas dire qu'on a froid mais par rapport à la canicule c'est vrai qu'ici on est très très bien allez on descend toujours alors j'ai des enfants là bas je vais essayer alors là on est au dessus de la vallée voilà la route en face et pas si vous la voyez bien on a la route donc du col de l'isran avec d'autres villages d'autres maisons qui sont carrément accrochés dans les dans les alpages et puis là on les voit c'est ces alpages où on envoie nos les vaches pour paître les chèvres etc on va essayer de descendre sans tomber je vais essayer les enfants rigolent parce que ça vous fait rire que je tombe allez on va continuer à rien de ces maisons celles sont très jolies celles ci elles sont superbes et là bas quasiment le le toit est à l'auteur de la route donc ces maisons qui sont et qui dominent la vallée par contre dans tout le village sans bon le foin c'est extraordinaire c'est d'odeur de foin très très agréable et on descend toujours on fait que descendre alors réalisant le paradis est vers val d'isère exactement martin c'est vers valia c'est la route de val d'isère un petit peu plus loin que villa roger vous avez une route qui part sur la droite qui descend faut traverser cette vallée puisque la route qui est en face donc je sais pas si vous la voyez bien je vais essayer de vous la faire voir la route qui est ici là ça c'est la route du col olisant allez on va les voir il ya même un bassin ici un très jeune ça il ya un petit peu je viens de descendre j'étais au sommet du village je viens de descendre et l'endroit superbe là il ya mais c'est vraiment un petit coin de paradis ici un beau lavoir en parfait état regardez et qui coule allez je vais me taire des minutes parce que le bruit d'un bassin on aime ça c'est reposant c'est reposant alors qui essaie donc il nous dit là tu vois couper le bois la bonne une effectivement pour qu'il reste allez on va continuer un peu sur ce petit village qui est très joli rien et c'est un très joli village qu'on a quelques maisons encore qui sont un peu isolés qui se trouve sur l'autre flanc de la montagne c'est vrai que ça devrait être magnifique ici l'hiver je pense que c'est déneigé alors là on est devant la chapelle alors j'ai l'impasse saint martin alors j'imagine que c'est une chapelle saint martin martin faisant partie des des saints de savoie comme maurice aussi et cette chapelle est fermée comme beaucoup de chapelles c'est un peu dommage on peut pas vous la montrer mais malheureusement les communes sont obligées de les fermer pour je quand même essayer d'ouvrir on sait jamais alors non elle vient fermer et comme ces chapelles sont entretenues par les communes et comme ils font très attention c'est notre patrimoine donc il faut pas que les gens puissent les vandaliser et elles sont obligées d'être fermées ici regardez c'est les belles cette maison toute petite maison tout en pierre elle a une forme vraiment bizarre curieuse curieuse cette maison et là on retape on retape des maisons les maisons carrément les l'une sur les autres c'est c'est extraordinaire ici la même façon dont les maisons sont construites alors à descendre un petit peu dans la maison qu'en restauration ça sent bon le bois le bois coupé il est frais c'est un endroit est vraiment magique c'est magnifique or il ya personne je peux pas poser de questions on ne peut pas poser de questions à la personne puisqu'il le propriétaire la personne qui habite cette maison n'est pas là voilà eh bien vous avez vu ce beau village un des beaux villages de savoie il y en a beaucoup comme ça alors faut savoir là en face on a aussi alors je ne sais pas si vous voyez j'ose pas trop là en face là haut on a une église qui apparaît et c'est l'église du village de gurta on m'a dit qu'elle est très beau aussi c'est aussi un mot c'est un mot aussi qui dépend de villa roger qui est à 3 ou 4 km d'ici donc est sur le même flanc de montagne que celui où je suis actuellement alors c'est un village ressemble énormément des villages de l'état de washington possible n'y suis jamais allé donc je peux que dire oui voilà on prend soin des bassins à régner on devrait en prendre l'exemple et bien c'est très bien pour la ville de régner de prendre soin de tous ces bassins c'est vrai que souvent les bassins sont laissés à l'abandon alors j'étais chiant six sont pas très contents voilà on va les laisser venir on va repartir à l'opposé on a quelqu'un ici il ya des motos qui arrivent on a une dame je sais pas c'est la bite ici elle va nous le dire bonjour on en direct sur la place du village vous connaissez un petit peu un petit peu à terre je vais laisser passer les motos voilà vous habitez ici aussi vous le petit coin de paradis c'est bon hein température agréable et là c'est vous qui retapé la maison je vois qu'il y ait du bois qui était fraîchement mon fils est une entreprise ici ah d'accord c'est pour ça que ça sent bon le bois fraîchement usiné pas coupé mais usiné c'est sympa comme village quand même on a dit aussi avec une dame là-bas tout à l'heure qui nous disait ben il est là vous laissiez là toute l'année vous toute l'année oui ah là c'est déjà plus courageux et l'hiver c'est pas trop compliqué c'est déneigé c'est déneigé sans problème et pour les enfants pour l'école à l'école à l'âgeur donc c'est l'image avant l'autre hameau qui fait partie de la roger et donc un ramassage tout à fait un ramassage et les boulangers l'amène le pain les croissants maintenant non 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 faut se débrouiller non c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en ville souvent on descend pas fondé les croissants on a le pain on a tout mal à seulement une organisation qui est un peu particulière surtout c'est ça on s'adapte et puis ça va très bien moi je suis pas que si je suis pour ça maurice et ben voilà ça fait 40 ans j'y habite voilà j'ai bien raison mais on est mieux pour ça maurice il ya 10 à 11 degrés d'écart c'est incroyable voilà il est vu 35 degrés en branle arriva les 25 24 formidable et ben écoutez madame merci beaucoup et puis bravo pour votre fils donkey il est dans le dans la montagne et travail avec des vieilles poutres là il restaure et les menusiers charpentiers c'est un très bon métier voilà merci madame bon après midi au revoir à vous aussi revoir voilà mais bien que tu vas continuer un petit peu on va terminer avec les gens ici on le sourire ils ont tous le sourire voilà et bon bah terminer ce direct maintenant regardez un petit peu ici dans ce magnifique village donc de la savine donc nous sommes à la savine c'est un village d'or villarogé c'est un mot de la commune de villarogé donc on est en haute parenthèse en savoie dans les alpes du nord voilà je vais remercier tous les gens qui nous ont suivi allez puis je vais vous faire un petit cadeau avant de fermer on va fermer en écoutant le bruit de l'eau moi j'adore ça je sais pas vous regardez le bruit de l'eau qui coule c'est reposant ça calme en moi qui ai déjà soif ça va peut-être mêler voilà et bien écoutez merci à tous ceux qui nous ont suivi merci beaucoup très bonne fin de journée à très bientôt sur la place du village merci merci beaucoup